Et salut les aventuriers, regardez, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu. Un petit agame qui dort. Salut les aventuriers, bienvenue en Mauritanie. Et pour cette aventure, je me trouve avec Solal, un passionné de la biodiversité et précisément des reptiles. Et on va en profiter, on est en plein Sahara, en Mauritanie, il y a énormément de reptiles, donc on va chercher des reptiles. On va aussi essayer de trouver des mammifères et des insectes. Allez c'est parti ! En vérité, on a un objectif bien précis. Mais comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé porte malheur, alors on a préféré rester discrets. Mais au fond de nous, nous sommes omnibulés par un seul animal. Le Sahara est une des zones les plus hostiles de la planète. Nous sommes précisément en Mauritanie, un pays deux fois plus grand que la France, mais avec une population de seulement 4 millions d'habitants. Connus pour ses grandes étendues désertiques et ses ressources en minerai, avec notamment l'un des plus longs trains de marchandises du monde. C'est donc dans ce pays que Solal et moi allons mettre notre passion de l'aventure en commun. Ici, le dépaysement est total. Le terrain hostile et les animaux qui y vivent sont en adéquation avec ce lieu. Donc on a bien attrapé un fouet de queue, regardez, il est magnifique. J'en ai jamais vu comme ça, un peu mélanistique, tout noir. Ça tombe bien, car nous sommes à la recherche de celle que l'on nomme la reine du désert, ou communément appelée la vipère à corne. Mec, on a traqué une vipère à corne dans le désert du Sahara, putain de merde ! Un des serpents les plus mortels d'Afrique du Nord, les amis. Sa technique de camouflage est fascinante, ce qui rendra sa traque compliquée. Donc là, on est potentiellement tombé sur des traces de serpents. Il faut savoir que les serpents dans le désert, ils ont vraiment un mode où ils avancent d'une manière assez particulière. Une erreur, une morsure, et c'est la fin. Pour cela, on retrouve Didi, un ami de longue date, qui m'avait hébergé lors de ma traversée du Sahara par la côte ouest. Perdu dans un village au milieu de nulle part, ce sera notre point de base. Avec son aide, nous allons quitter le village pour nous enfoncer dans le Sahara afin de dénicher le biotope parfait des vipères à corne. Déjà que l'on se sentait au milieu de nulle part, alors là, le sentiment est total. Tenue traditionnelle, en claquette. Oh putain ! Maintenant que la traque commence. Ça dit quoi au dernier Noël ? Là, c'est bon quand ça marche. Ça fonctionne ? C'est bon ? C'est bon, ça marche. Ça marche ? Ça marche ! Ouais, ouais, c'est la viande. Ok. Choukran. 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 Ok. Ok. Ça va mec, en vrai, la viande a l'air fraîche, juste plein de mouches. Ça va, c'est un calme. Plein de mouches, pas ça, de la viande de mouches, bah... Ouais, hein. Bon, on commence à être bientôt prêts. C'est le chauffeur. C'est le chauffeur ? Ah, c'est un autre chauffeur ? Là, Mohamed. Putain, c'est un autre. Putain, c'est un autre. Putain, c'est un autre. Putain, c'est un autre. Ils sont en train de changer trois fois de chauffeur. Putain, c'est un autre chauffeur. C'est le nouveau chauffeur. On est quasiment prêts. On a fait le plein de distance, on a acheté de la viande. Maintenant, il faut qu'on aille chercher de l'eau. Il y a quoi derrière ? Il y a deux matelas. Il faudra... Ah, les batteries. Les batteries. Batterie, batterie. Batterie. Hé, mais Didi, regarde, viens voir. Pourquoi il y a un matelas là ? Il y en a un ou deux ? Deux, deux. Et pour toi ? Non, rien. Ah, toi, tu dors dans la voiture ? Ah, tu vois, il dort dans la voiture. Salam. Il est trop content de nous voir. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Si, tu viens à batterie. 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 Regardez, le pain a l'air super bon, en vrai. Ça va ? Je vous ramène. Ça va ? Ça va, bien. Tu viens avec nous ? Oui. C'est toi, le chauffeur, alors ? Oui, il est chauffeur. On va. C'est triple A, ça ? Oui, c'est pas double. Je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires si c'est des triple A. Qu'est-ce que c'est, c'est vrai ? Attends, attends la réponse, je te dis dans quelques moments. Bon, Amen. Oui, oui. On va filmer un petit peu la journée, ça va ? Ah, tu t'es bien coupé la barbe et tout, c'est bien. Oui, oui. Là, t'es beau, c'est tout beau, là. Regarde, le péché, lui. Très en force. Ouais, c'est là, je viens de dire dans les commentaires, c'est bien du triple A. C'est sûr. T'es verre de chine. Ah, ouais. Thé de chine et spaghettis Italie. Italie. Ah, la mondialisation, c'est incroyable. Ah, oui, ok. Bonjour. … Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable, en vrai, ils scannent vraiment tous les rochers. C'est ça, les rochers qui sortent un peu du lot, les gros rochers. C'est des rochers qui vont permettre aux lézards de creuser un terrier en dessous. Donc ils se mettent juste au-dessus pour bronzer, profiter du soleil et se réchauffer. En fait, le jeu, c'est dès qu'on sort de la voiture, eux, ils foncent dans leur terrier. C'est assez compliqué, il faut réussir à les intercepter avant. Donc là, du coup, on scanne. Moi, de mon côté, il n'y a pas trop de rochers. C'est plus le côté solade. Regardez les amis, j'aime beaucoup les paysages de Mauritanie. C'est vraiment atypique. Là-bas, il y en a un, ça fait un somme, là, là-bas, là-bas. Premier fouet de queue, mec. Ça, c'est un fouet de queue. C'est un fouet de queue, le romantique. Ça fait partie de la famille des Agam. Agamide, il y a de tout mignons. Ils se font parfaitement dans son environnement. C'est vraiment couleur sable, quoi. Ah, oui. Oui. Bon, on va laisser partir. On va laisser en trouver un plus gros. Ça serait cool, parce qu'il y en a vraiment des comme ça, hein. Ah, oui. Qui sont orange et tout. C'est vrai ? Vas-y. Un, deux. Ah, oui, ils tracent. Oui, c'est marrant, pas très fort. C'est un peu relevé par rapport au sol. C'est un peu relevé par rapport au sol. Là, on a une gerbie du désert. C'est la bouffe principale. Bon, ça me mord, il faut faire gaffe. La bouffe principale des serpents, des grosses vipères des sables, vipères à cornes. C'est magnifique. On va connaître, parce qu'elle a le petit peu de la queue touffue. Et là, ceux-là, le mec, c'est les traverses du train, pareil. C'est le train, ça aussi, hein. On nous a offert du lait de chamelle. Attends, mais je crois qu'il veut me marier avec... Ils veulent te marier ? Bon, ça, c'est du lait de chamelle. En gros, il boit ça, il est marié. Attends, quoi ? Non. La dame qui tient le bébé, on la voit pas vraiment. C'est bon, c'est bon, en vrai, super bon. Très bon. Je dis, je n'ai pas compris. Tu as dit quoi ? Ça, c'est un marié. Ah oui, c'est ça, oui. Tu veux te marier, Axel ? Très bon. On est là pour... Ici ? Non, oui, ici, pour chercher des serpents. Oui, oui, moi, je cherche un marié. Non. Un marié à la brousse. Un marié à la brousse. J'ai la femme très jolie. Très jolie. Oui, oui. Ok. On va trouver une femme à Axel. On va trouver une femme. Regardez là, le 1955, c'est la date. Là, on est tombé sur un vieux modèle de wagon. D'ailleurs, un des tout premiers qui a circulé, ou si ce n'est le tout premier modèle de wagon qui a circulé, avec la première société qui exploitait le minerai de fer en Mauritanie, qui était une société française. Maintenant, la société, elle a changé depuis les années 70 environ. Maintenant, c'est la SNIM. Et ces vieux wagons sont de moins en moins utilisés, puisqu'ils sont remplacés par des modèles chinois. Et du coup, là, on est sur une pièce historique. Bon, allez, on reprend la route. Ok, les amis, là, on vient d'arriver juste à côté du monolithe. Il est là. Et c'est là-bas, au pied du monolithe, qu'on va installer notre copement. Alors, pour info, ce petit caillou noir, il fait partie des top 10 des plus hauts monolithes du monde. Bon, pour commencer, un monolithe, c'est quoi ? C'est tout simplement un bloc de pierre massif. Celui-là, il fait 550 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Sinon, c'est environ 250 mètres. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Sahara, ce n'est pas que du sable. On y trouve des dunes, bien sûr, mais aussi des chaînes de montagne, des plateaux montagneux, de la savane, et aussi, mon paysage préféré, ces grandes étendues de sable parsemées de monolithes. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on mange et dormira plus tard au pied du plus célèbre monolithe de Mauritanie, Ben Amira. Allez, le déjeuner va bientôt être prêt. Didi ! Eh ! T'as fait quoi avec la viande ? C'est frigo. C'est frigo, mais c'est Noël ? Ah, ça, c'est Noël. C'est Noël, c'est Noël. Ah, c'est pour la nuit, on le laisse là ? Ah ouais ? Mais c'est quoi ? Ah ouais. Et là ? C'est là ? On va manger ça tout de suite. Et ça, c'est le frigo ? Ah, ça, c'est le frigo. Ok, ok, d'accord. Wow. Bah ouais, hein. Trick. Hop. Donc, petit topo, on vient de s'arrêter sous un acacia, regardez. Ça nous protège du soleil, mais pas du vent en tout cas. Là, Didi est en train de préparer à manger avec Axel. Regardez, hop. On a retrouvé ces deux bergers-là. Leurs chèvres, elles sont un peu plus derrière. Petit topo de cette bâtine, en vrai, on a trouvé un fouet de queue. C'était cool, un petit fouet de queue. Et une petite gerbie sous une tôle, c'était cool. Je pense que les recherches, elles vont continuer en après-midi. Peut-être fin d'après-midi, on va attendre qu'il fasse un peu moins chaud quand même. Et on mange quand même au pied du Ben Amira, regardez. Je ne sais pas si vous voyez la montagne que c'est. Apparemment, c'est 550 mètres. Vous avez vu, ils mettent la viande directement sur les braises. Il y en a un qui est KO. C'est le repos du guérinier, les Amiens. Cet après-midi, on a une longue journée qui nous attend. La technique, c'est de péter la pierre pour pouvoir après la bouger, elle sera plus légère. Là, c'est un lézard fouet de queue, beaucoup plus gros que celui de ce matin. Donc on a bien attrapé un fouet de queue, regardez, il est magnifique. Je n'en ai jamais vu comme ça, un peu mélanistique, tout noir. Regardez quand il mue. Vous voyez comment il a bougé sa queue là ? Regardez. Regardez sa couleur. Elle est super noire. Ça va lui permettre de capter beaucoup plus de soleil. Et du coup, de chauffer beaucoup plus. Et regardez, vous voyez sa queue, c'est ça qui protège ce qu'on a expliqué dans la petite. Regardez là, il m'a eu un peu dans le petit doigt. Je le saigne un peu, mais pas beaucoup. Franchement, il est super beau. Je n'ai jamais vu un de cette couleur. C'est quand même incroyable. Bon ben les amis, du coup, ce n'est pas moi qui l'attrapait, vous avez vu. Mais voilà, le premier lézard fouet de queue. Il a raison, cela, la queue, c'est vraiment incroyable. Il revient vers toi. Je l'ai, je l'ai. Allez, voilà. Voilà. Oh. Ça, c'est un agame. Je n'ai pas exactement le nom en tête de l'agame. Mais il est magnifique. Il a des couleurs un peu orange, jaune. Et on voit bien la différence entre son dos et le truc. Il est beaucoup plus fine, donc c'est dans la même famille que les fouets de queue. Sauf que c'est des espèces plus petites. Et on peut reconnaître les agames parce qu'ils ont toujours des pics. Regardez, je ne sais pas si vous voyez sa petite crête là. Au niveau de sa tête, même au niveau de ses mâchoires. Et bon, il ne faut pas vraiment l'avoir peur, même de la morsure, regardez. Ça mord, ça pince. Non, non, je le casse la queue. Hop, voilà. Faut attention. Ah, on a pas vu. Il était trop rapide. Trop rapide. Trop rapide, celui-là. Ça file, ces trucs-là. C'est ouf. On va en recherche des serpents, maintenant. Ouais, là, on a eu pas mal de lézards. Des fouets de queue, précisément. Et là, on va essayer de se concentrer sur les serpents. Et donc, pour les serpents, il y a quoi ? Pour les serpents, on va trouver des vipères des sables. Donc, la vipère de l'ergue et la vipère à corne. On va d'abord essayer de trouver des traces pour être sûr qu'on est dans un endroit où il y a une population. Puis, on va essayer de les trouver. On est dans un endroit parfait pour trouver de la vipère. Regardez. On a du sable, ce qui va offrir à la vipère à corne de pouvoir se camoufler. Et des cailloux, ce qui va inviter les lézards, les rongeurs à venir s'abriter la nourriture des serpents. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va bien se couper sous toutes les pierres. On va essayer de trouver des traces où le serpent directement, ça sera encore mieux. Donc, voilà, on a toute la bande à faire. On va longer la montagne comme ça. Et on va trouver. Ah ouais, si on ne trouve pas là, cette nuit, ça pourra le faire, alors ? Si on ne trouve pas là, cette nuit, c'est la France. Ok. Toutes les espèces de serpents dans le désert à 90% sont nocturnes. Donc, ce soir, on aurait quand même pas mal de chance. Et tu vois, là, on est potentiellement tombé sur des traces de serpents. Les serpents dans le désert, ils ont vraiment un mode où ils avancent d'une manière assez particulière. Donc, ça représente des traits un peu parallèles et un peu diagonales. Et regardez, là, on en voit trois. Donc, un là, un là et un là-haut. Donc, c'est peut-être un serpent qui est monté par là et on voit même un trait ici. Donc, je ne sais pas, les traces, elles sont un peu anciennes. Je ne peux pas dire que c'est un serpent, mais ça y ressemble fortement, en tout cas. Donc, on va continuer à chercher. Ça fait super mal, les épines sur sa queue. Ça m'a un peu... C'est trop bien qu'on a attrapé lui, parce que là, on en a un, comme le premier qu'on a attrapé de gros, sauf que lui, il a entièrement mué. Donc, on voit vraiment sa couleur, elle est vraiment super noire. Et ça fait vraiment mal qu'on essaye d'attraper dans le bon sens, ça va. Mais dès qu'on va dans le sens contraire des aiguilles, ça se plante. Et t'as vu comment j'ai suivi les traces ? Oui, franchement, chapeau. En arrivant. Bien joué. Et encore une fois, celui-là, Sol, il l'a vu depuis la voiture. De mon côté, en plus, c'était insolent, en plus. Et, déjà, c'était à 40 mètres. Et il est chill. Et voilà. Encore un beau spécimen. Bon, du coup, nous, tout à l'heure, on était en train de chercher la vipéracorne. Et du coup, d'après Sol, c'est possible que sur le spot où on était, il n'y avait pas forcément de vipéracorne. Je n'ai pas vu de traces, donc je ne pense pas. On va essayer d'avoir de la chance ce soir. Parce qu'on avait vu quand même une trace vieille, ça. On a vu peut-être une trace de serpent, pas sûr. Mais ça ressemblait fortement. Donc, d'après l'expert, on aura plus de chances ce soir. Et on a quand même une vue magnifique. Ben Amira ? Ouais, Ben Amira. 500, 550 mètres d'altitude. Ouais. Yallah ! Yallah ! C'est l'eau. C'est l'eau, c'est des puits. C'est l'eau. Petite observation nocturne, on a une autre gerbie tout mignon, elle a un tick au niveau de l'oeil on peut même l'aider à l'enlever. S'il y a des gerbis il y a des prédateurs et qui dit prédateurs dit serpents et c'est ça qu'on cherche nous. Qui dit prédateurs dit serpents ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu vois là ? Ah ouais ouais ! Putain mec on voit vraiment les écailles ! Quoi ou pas ? C'est parti par où ? Attends parce que ça c'est ce soir ça Axel. Mais mec c'est allé dans le buisson hein ? T'as des traces là encore ? Bon du coup les amis vous avez entendu Waouh ! Apparemment il y a un gros gros serpent qui est caché là. On va dégager la zone autour du buisson. Waouh ! Ça c'est dingue ! Et c'est vrai qu'on voit une des dernières traces qui monte là. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ok ! Elle est là mais attends non non elle n'est pas là mais il y a des traces là. Ah ouais ! Tac... Tac... Là, tu vois, elle est là, 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 elle est là. Ah ouais putain, on voit vraiment les écailles. Ah là, elle est là. Oh putain, elle est pas là, elle est partie. Mais ça, c'était impressionnant. Du coup, en fait, tout à l'heure, les traces étaient probablement dans le mauvais sens. Donc on a changé de direction et là, on la suit. Là, je vois pas. Après, elle, je vois pas. C'est dur là sur les cailloux. C'est ouf. La vipère, là, elle est en mouvement. Du moins, les traces sont très fraîches. Donc on se presse un peu. Ici, là, je sais pas si vous arrivez à voir, on voit les écailles, là. Ça tourne et là aussi, elle a fait une boucle, là. Ah voilà, là, on voit bien les écailles. Et c'est ça qu'on suit. Ça m'a un trace de chaussure, ça ? Ouais, mec. C'est pas possible. C'est peut-être quand on marchait vers le truc. Ah ça, c'est. Si, c'est notre trace. Ah ouais. Mais regarde, fais une trace à côté, là. Fais une trace à côté. Moi, c'est sûr, c'est la même. Moi, ta chaussure à droite ? Oui, ok, ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle était là ? En fait, on est passé par là et l'empreinte, elle est sur la chaussure de Solan. Ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais, là, ouais. C'est un truc de ouf. Là, là, là. En fait, on lui a fait peur. Là. 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 Putain de merde, elle est là ! Oh putain ! Mais mec, regarde, elle est pas petite ! Yes ! Mec, t'as vu comment c'est insolent comme ça ? Mec, on a traqué une vipère à cornes dans le désert du Sahara. Putain de merde ! Un des serpents les plus mortels d'Afrique du Nord, les amis. Franchement, c'était ouf. La traque de ouf. Elle est pas petite. On est resté là. Oh là là. Et la vipère. C'est le moment que je vois dans ma vie. Ah ouais, putain. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois tout court que je vois. T'as vu, on voit bien ces cornes et tout. T'as vu quoi, je t'ai dit, ça met un froid dans l'activité. Mec, on est sorti, pour moi, ça reprend, on l'a trouvée. Oh putain de merde ! Oh là, voilà. Mes amis, Solal, elle va faire des dingueries là. Et là, tu vas la tenir dans tes mains ? Ouais, ouais. Putain, ça fait peur ! T'as vu, elle essaye pas de mordre, je sais pas si elle essaye que de fuir. Et toute cette traque, ça se mérite comme animal. T'as vu, on peut te regarder les traces, t'as vu ? C'est des lignes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est vraiment dans le Sahara, en Mauritanie, et il y a un des serpents les plus dangereux d'Afrique du Nord. Et puis moi, vous savez, j'en ai eu peur longtemps. Enfin, ce serpent, ça reste une menace pour tous ceux qui aiment le désert, en fait. Et là, le voir, c'est la première fois que je le vois, c'est la première fois que vraiment, on le traque ! Wow, regardez-moi cette beauté ! Mais mec, après t'auras les couilles de mettre cette sacoche sur toi ! Et là, ça fait des tôches sur toi ! Oh ! C'estница dans le traqueur ! Ah ! Ah ! une trace ça change tout un mais ce que je trouve le plus incroyable c'est que elle a marché sur ton empreinte oui mais c'est ça qu'on avait en fait moi ça m'a juste avant l'empreinte je t'ai dit je suis pas sûr que c'est le bon sens parce que c'est dur de dire et là j'étais vraiment pas sûr parce qu'on l'a trouvé pas je me suis dit non c'est bon elle est passée depuis trop longtemps et là quand j'ai vu qu'elle a marché sur mon empreinte je suis dit ok et ça c'est insolent moi ça m'a glacé le sang en fait elle était là ouais et quand même moustapha et Didi ils vont câbler ils vont pas compter alhamdulillah Didi il va câbler Didi on a on a réussi la vipère et quand les cordes les cordes n'est qu'ils seraient dit c'est très fort vas-y Didi avance toi ils en reviennent pas en vrai Didi ça va c'est bon mec ah là là Axel et moi on marche on marche on marche et là on voit une trasse la tarasse et là le repas comme on veut le savourer oh là là après avoir trouvé la reine du désert un beau plateau de macaroni et de viande de chameau bon appétit que le festin est ouvert Bismillah Bon les amis on a bien mangé maintenant que la traque commence oh putain oh putain oh je l'ai gelé 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 là on a un gecko regardez les gecko ils sont que sur les pierres ils se déplacent pas sur le sable donc c'est pour ça regardez ils ont des pattes ventouses j'essaie de partir pour qu'on puisse bien les voir voilà ce genre de pattes c'est ça qui leur permet d'agripper la roche regardez sur ma main ça s'agrippe facilement hop c'est vraiment un jeu de détective il y a vraiment plein 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 de traces regardez en fait on les voit vraiment suivant l'inclinaison de la lampe là on a les fameuses carabées qu'on voit tout le temps là on a les gerbis là tout ça c'est des lézards et là les amis ici on a le plus grand prédateur de cette planète l'homme c'est un crâne de chameau chameau si on parle le mauritanien sinon c'est un dromadaire ouais parce que je crois que ça c'est un héritage de l'ancien passé français en mauritanie où les français en fait ils se trompaient tout le temps entre chameau et dromadaire c'est resté dans la langue française en mauritanie mais voilà en fait tous les mauritaniens disent que ce sont des chameaux et en fait ce sont des dromadaire et du coup ça mélange le cerveau c'est incroyable enfin bref qu'est-ce qu'il y a ? waouh encore une elle est toute petite oh la la elle est agressive celle-là oh putain oh la 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 c'est terrible tu tiens bien là t'inquiète attention attention elle est toute petite elle est toute petite elle frotte ses écailles entre elles elle est frotte 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 ça c'est à l'acide douce pour nous mettre là-haut bon petit topo du coup on est ressorti on a déjà fait un gecko on en a eu plusieurs mais on a attrapé qu'un et une deuxième serastèse donc l'hyperacorne plus petite cette fois-ci ça nous permet vraiment de voir la différence donc c'est là qu'on met en perspective la première qu'on a vu c'est vraiment un mastodonte de toute façon vous la verrez bien demain choisie sur les images de jour on va la bombarder de photos, de vidéos en plein jour c'est magnifique elle était vraiment petite celle-là elle était vraiment minuscule elle avait déjà les cornes elle avait déjà les cornes développées donc elle était magnifique et ouais c'est vraiment tout petit c'est hallucinant moi j'étais dans les rochers en train de chercher et je t'ai entendu gueuler serpents serpents je pense qu'elle partait chasser à cet âge-là ça mange pas les gerbis parce qu'elles sont un peu grosses mais ça mange plus du petit gecko donc elle va aller dans... elle va se balader un peu entre rochers et petit branchage celle-là pour le coup quand elle est dans le sable on peut vraiment marcher dessus là franchement ouais si en plus de ça elle est un peu enterrée vous l'avez vu s'enterrer c'est vraiment... elle est vraiment vraiment petite quoi donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on marche dans le désert parce que ça peut arriver vite jamais marcher de nuit sans lampe toujours bien avec des bonnes lampes bon allez allez on continue on essaye de trouver un dernier truc intéressant on va aller se coucher parce que c'est quand même assez tard allez encore une petite traque bon les amis j'aimais 230 elle est minuscule elle regardez par rapport à ma main attends je vais vous montrer regardez regardez j'ai touché Axel tu peux pas toucher maintenant si tu veux ah ouais vas-y 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 ah ouais vas-y 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 elle est moins mort de zèle ça fait la fuite ouais moins agressive ouais donc chaque serpent a son tempérament il faut savoir que moi c'est la première fois que j'en vois autant j'en ai vu deux dans ma vie là j'en ai vu trois en une seule journée et elle rentre mais comme si de rien n'était et après oh la la quand même c'est dingue trois mais dites-vous moi avant il m'est arrivé de passer des nuits sans tente juste avec un sac de couchage mais toujours là dedans en fait mec mais plus jamais je fais ça de ma vie hein partir de maintenant ça va être toujours avec une tente dans le désert bon voilà on rentre on a encore un peu de marche parce que c'est vrai qu'on a bien gambadé ouais au final on a quand même eu trois trois beaux serpents trois beaux serpents trois belles le nom latin s'il te plaît cerastes cerastes voilà on va se quitter là dessus et à demain bon jusqu'à le réveil on a dormi là protégé par là dans un haut du ket ket ah bonjour bonjour allez moi c'est du vide on va prendre des photos de la grosse vipère on va prendre des photos de la grosse vipère oh putain oh attends t'approche pas trop wow attends je te prends une photo on va prendre des photos de la grosse vipère hop 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 vipéracornes C'était quand même hallucinant On a réussi aussi à voir des bébés et des adultes Pour pouvoir les voir en une soirée comme ça On a eu vraiment beaucoup de chance Ce qui est fou c'est que moi c'est vraiment un animal qui me faisait peur par rapport au désert Et là être plus proche d'eux Les toucher Ça permet de les observer et tout Et en fait surtout en voir 3 ça ne m'a pas du tout rassuré Donc c'est la tente pour les prochaines expés en désert Tente pour les prochaines expés exactement Et sur ce nous on va vous laisser Parce que regardez ce qu'on a à discuter Allez bonne app' Sous-titrage ST' 501